Dans le but de se faire représenter valablement auprès des instances hôtelières nationales, l'Association des professionnels privés de l'hôtellerie et de la restauration OEME en abrégé à Fronais. Le congrès constitutif qui a vu la participation de plusieurs autorités politico-administratives de notre pays a été lancé ce mercredi 29 juillet 2020 à la Maison internationale de la culture de Porto Nouveau par le premier agent au maire de la ville. Je vous déshorte à la persévérance dans l'ablégation pour que de vos travaux sortent des approches de solutions dynamiques face aux exigences actuelles du gouvernement de notre pays, la République du Bénin. C'est sur ces mots d'exhortation que je déclare ouverts les travaux du congrès constitutif de l'ADPHRO. Après ce lancement, s'en est suivi la lecture et amendement des statuts et règlements de l'association, puis l'élection des nouveaux membres du bureau directeur de l'AFRO. Je ne peux que remercier tous ceux qui ont participé à vraiment la concrétisation de la création de l'association. Ma joie est grande parce que ça fait plus de 10 ans que j'étais sur ce dossier avec le ministre Suman Tuleba, que je salue vraiment, qu'il a été empêché, il n'est pas là, qu'il a voulu à ce que ça soit fait depuis qu'il était ministre. On a essayé de le faire, ça n'a pas marché jusqu'à ce qu'il finisse tout son mandat. Mais j'ai béni l'éternel qu'aujourd'hui, ça a eu lieu. Je pense que nous aurons du chemin à faire ensemble pour que tout soit un rêve vraiment rose pour notre corporation qui est l'hôtellerie et la restauration. Aux côtés de ces congressistes, les autorités politico-administratives témoignent de leur soutien à l'association et promettent collaborer. Nous sommes venus les soutenir en tant que directeurs en charge du tourisme et de la culture et des arts dans le département pour leur dire les vives félicitations du président de la République et de son ministre Jean-Michel Abimbola. Nous allons les associer désormais à tous nos travaux. Tous ceux qui rentrent en droite ligne dans nos prérogatives qui les concernant, ils seront associés et ils seront nos porte-parole dans ce secteur. Et c'est évident que nous les associons pour que tout soit fluide au niveau de notre département et par ricochet les aider à atteindre leurs objectifs et à solidifier leurs liens, à améliorer la qualité de leurs services et à améliorer la qualité de tout ce qu'ils offrent à la population pour qu'ensemble nous puissions révéler l'image de notre département en termes de la gastronomie, en termes de l'hébergement, en termes de la restauration. Nous avons des projets dans le cadre du tourisme. Donc quand ces touristes doivent venir, il faut qu'ils s'assurent qu'ils ont des structures d'accueil, qui tiennent du nom. C'est pour cela que nous avons tenu à être au lancement des travaux constitutifs de ce congrès et voir dans quelle mesure les accompagner. Il faut signaler que l'équipe élue a un mandat de 3 ans une seule fois renouvelable.